Avec Snagit, vous pouvez convertir votre vidéo en GIF animé, un format très pratique pour décrire un court processus et le partager. Si vous disposez déjà d'une vidéo à convertir en GIF, choisissez Fichier, Ouvrir, puis sélectionnez le fichier vidéo à utiliser. Si vous n'avez pas de vidéo déjà prête, utilisez Snagit pour enregistrer votre écran. Cliquez sur le bouton Capture, puis sélectionnez la zone à enregistrer. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton d'enregistrement. A l'issue du compte à rebours, effectuez les étapes voulues. Les processus de 2 à 5 étapes sont les plus adaptés pour les fichiers GIF. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Stop. La vidéo s'affiche dans Snagit Editor. Pour convertir toute la vidéo en GIF, cliquez sur ce bouton. Pour créer un GIF à partir d'un passage de la vidéo, faites glisser les poignées de la tête de lecture pour situer le début et la fin de la séquence à inclure dans le GIF. Ensuite, cliquez sur le bouton GIF. Cliquez sur Utiliser la sélection. Vous disposez de plusieurs options pour optimiser votre GIF. Sélectionnez Vidéo d'écran, idéal pour les enregistrements d'écran. L'option Vidéo iMotion est préférable pour créer des GIF à partir de séquences filmées. Taille de fichier réduite permet d'obtenir un fichier GIF de plus petite taille. Et Personnaliser permet de choisir vos propres paramètres pour obtenir le résultat voulu. Activez cette option pour ajouter un effet de fondu jusqu'au noir à la fin du GIF. Il sera visible lorsque le clip revient au début avec la lecture en boucle. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Créer. Le GIF s'affiche sur le Canva et dans le panneau des captures récentes à côté de la vidéo originale. Pour voir le GIF, appuyez sur Lecture. Si vous êtes satisfait, partagez votre GIF dans un message instantané, un diaporama ou un autre outil de communication. C'est tout pour le moment. Pour en savoir plus sur Snagit, consultez nos autres didacticiels. Merci de votre attention.